Hey les apprenti-mages, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est Ferry Tei qui passe à la casserole dans 7 choses à savoir. Sans plus attendre, commençons ! Les anecdotes sur Natsu La conception de Natsu a demandé pas mal de réflexion à Hiro Mashima. Tout le monde connaît Natsu avec son costume noir et orange. Et bien figurez-vous que de base, Natsu avait un costume rouge, mais cela a été vite abandonné, car il était difficile de distinguer le costume quand Natsu utilisait des sorts de feu. D'ailleurs, vous savez tous que Natsu est un dragon slayer qui a été élevé par un dragon, mais quand on regarde son design de plus près, rien ne l'apparente à un dragon. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premières conceptions du personnage, il avait des cornes sur la tête. Mais cela a été vite abandonné avant la publication du manga. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pour terminer, Natsu en japonais signifie l'été, qui est en référence à la personnalité du personnage, mais aussi à sa puissance de feu. En fait, pour faire simple, c'est un clin d'œil à la chaleur. Le secret de Mavis Tout le monde connaît Mavis pour être la fondatrice et le premier maître de la guilde de Fairy Tail, connu aussi de son vivant sous le nom de la Stratège des Fées. Elle peut d'ailleurs encore interagir avec les différents mages de Fairy Tail grâce à une capacité. Elle se soucie tout le temps de la guilde, et même après sa mort. On peut dire carrément qu'elle vit que pour le boulot. Mais on la connaît aussi pour son apparence Loli et Mimi comme tout. Une petite blonde aux yeux verts qui ferait même chavirer le Titanic. Elle a tout pour plaire, mais je vais vous mettre un stop direct. Et si je vous dis que de base, elle devait avoir un cadeau entre les jambes ? Et oui, vous avez très bien compris, de base, Mavis devait avoir des roubignoles. Dans sa conception originale, elle devait être un mâle, car Mashima pensait que le nom Mavis était utilisé majoritairement pour un homme. Mais tout le monde connaît Mashima. Plus y'a de moules, plus y'a de foule. Wendy, l'eau, ça mouille. Wendy, la troisième Dragon Slayer de Fairy Tail, connue pour son tempérament à vouloir sauver tout le monde, mais aussi car elle aussi a été élevée par un dragon. Elle est d'ailleurs toujours accompagnée de Carla, sa petite chatte qui la suit partout. Merde, ça va faire encore des amalgames. Enfin bref, vois-tu, elle pratique une magie céleste avec un pouvoir plutôt classe, et il faut l'avouer. Mais si on regarde son design de plus près, Wendy a les cheveux bleus comme l'eau. Elle a un tatouage de la guilde de Fairy Tail qui est bleu. La plupart de ses tenues sont bleues comme l'eau. Bizarre, non ? Eh bien non, car de base, dans la conception de Wendy, elle devait être une Dragon Slayer qui utilisait la magie de l'eau pour compléter Natsu et son pouvoir de feu. Mais Hiro Mashima a jeté cette idée à la poubelle, car Joubiya aurait été sur le banc de touche. Comme quoi Mashima n'aime pas quand c'est trop mouillé. Les anecdotes sur Lucy. Lucy est connue pour être la constellationniste de Fairy Tail, mais aussi pour sa paire de boobs ! Et Lucy fait équipe avec Natsu depuis le début de l'histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lucy doit son inspiration à une seule chanson. Lucy in the Skywish Diamond, du groupe The Beatles. Eh oui, apparemment, Hiro Mashima aime le rock. D'ailleurs, dans la conception de base, Lucy devait utiliser des cartes pour invoquer les esprits célestes. Mais Mashima a rectifié le tir par des clés, tout simplement parce que ça ressemblait trop à Sakura chasseuse de cartes. Happy, le dieu nordique. Le célèbre compagnon de Natsu, Happy, devait s'appeler Freyr, en référence au dieu nordique. Vous savez, c'est le dieu qui représente la virilité, la prospérité et qui commande même la pluie. Il est reconnu pour être un dieu de la fertilité. D'ailleurs, il est souvent représenté avec son pénis en érection. Mais sérieux, en quoi Happy est inspiré de lui ? Heureusement que Mashima s'est arrêté là avant de faire une connerie. Ou sinon, on aurait le droit à un Happy chaud de sa queue. De chat, bien sûr. Miaou ! En couple. Dans une interview, Mashima explique qu'il aimerait bien que Natsu et Lucy terminent ensemble. Il parle même d'une descendance. Si Lucy et Natsu ont un fils, il s'appellerait Nashi. Et même si je suis parti de la team coupe Nalu, et que ce choix me plaît énormément, il faut faire attention. Car Mashima est connu pour dire beaucoup de choses, donc apprendre avec des pincettes. Car Monsieur Mashima aime bien nous faire croire des choses, puis l'échange au chapitre suivant. Donc au final, c'est le mec le plus indécis de la Terre. Le plat préféré de Herza. Herza est une mage reconnue dans sa guilde pour manier le manche des épées comme personne. Disons qu'elle a une force titanesque, c'est Titania. Qui dit retour de Kate, qui dit l'en faut dans l'assiette. Et madame a son plat préféré, c'est le gâteau au fromage. Et oui, elle raffole d'un plat qui n'est même pas un plat, c'est un dessert. Et en même temps la raison, il y a un dicton qui dit, après le dessert, c'est au tour de l'adversaire. Voilà, la nouvelle vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like et le partage pour nous soutenir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss !